Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui c'est mon bonheur de vous proposer de regarder avec moi les règles de Dice Farm, un jeu de M. Rediger Dorn, un auteur que j'aime beaucoup. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Dice Farm est un jeu pour 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, vous aurez à maximiser votre production de marchandises et les vendre afin de réaliser du profit. Premièrement, sachez qu'il est possible d'ajouter jusqu'à 3 modules à Dice Farm dont je vous reparlerai à la fin de cette vidéo. Regardons d'abord les règles du jeu de base. Pour ce qui est de la mise en place, placez le plateau principal au centre de la table et disposez aléatoirement les 6 cartes avec une étoile blanche, puis préparez la pioche principale. Selon le nombre de joueurs autour de la table, vous devrez insérer des cartes bien précises indiquées dans le livret de règles ainsi que dans un ordre précis. Chaque joueur récupère un plateau stand sur lequel il placera les 4 marchandises de base et un plateau ferme sur lequel il placera 2 sacs de toile. Les autres jetons sont disposés à la portée de tous les joueurs. Le premier joueur récupère les 3 dés et la partie peut commencer. Une partie de Dice Farm se déroule en une succession de tours entre les joueurs où ils auront l'opportunité d'ajouter une carte à leur ferme, puis d'activer cette dernière. La partie prendra fin lorsque la pioche sera vide. Un tour de jeu se déroule en 4 phases bien simples. La première phase est résolue par le joueur actif qui va alors lancer les 3 dés. Il choisira un dés parmi ceux-ci qu'il placera sur l'emplacement correspondant du marché. En tout temps, les joueurs peuvent modifier la valeur des dés en utilisant des sacs de toile. Chaque sac dépensé permet de modifier la valeur de plus ou moins 1. La deuxième phase est celle d'amélioration de sa ferme. Le joueur actif récupère la carte de l'emplacement où il a placé son dés et la dépose sur un emplacement de son plateau personnel, recouvrant ainsi ce qui s'y retrouvait. C'est donc l'action de la nouvelle carte qui est active. Il est possible de recouvrir un emplacement où il se trouve déjà une carte, mais celle-ci est alors défaussée. La troisième phase impliquera tous les joueurs autour de la table de façon simultanée, incluant le joueur actif. Il faudra alors additionner la valeur des deux dés restants et activer la case correspondante à cette valeur sur notre ferme. Chaque joueur peut de façon indépendante dépenser des sacs de toile pour modifier la valeur des dés. La valeur finale obtenue par chacun déterminera la case qui sera activée sur leur plateau. Certaines cases vous donneront des marchandises qui seront ajoutées à votre stand. Les pièces d'or récupérées sont l'équivalent des points de victoire de ce jeu. On les totalise donc sur la piste. Certaines cartes vous permettront de convertir des ressources contre des pièces d'or. D'autres cartes vous donneront la possibilité de récupérer des tournesols. Ces fleurs sont ajoutées aux emplacements au-dessus des champs de votre plateau. Lorsque viendra le temps d'activer la carte s'y trouvant, vous pourrez récupérer un élément de récompense supplémentaire ou même deux si vous réussissez à y placer deux tournesols. Finalement, certaines cartes sont à utilisation unique. Donc, après les avoir activées, elles seront défaussées et vous dévoilerez donc à nouveau l'emplacement sous celle-ci. Finalement, la dernière phase consiste uniquement à remettre une nouvelle carte au marché et de redonner les trois dés aux prochains joueurs. La partie continue comme ça jusqu'à ce qu'on soit dans l'impossibilité de rajouter une carte au marché. C'est à ce moment que la partie se termine. Mais avant, tous les joueurs ont le privilège d'activer n'importe quelle case de leur ferme une seule fois. Le joueur avec le plus grand nombre de pièces d'or est déclaré grand vainqueur. N'oubliez pas qu'à cela, il est possible d'ajouter jusqu'à trois modules, soit individuellement ou simultanément pour une plus grosse expérience. Le module du démarrage rapide vous donnera des habiletés asymétriques en début de partie sur votre plateau ferme. Le module des objectifs permettra aux joueurs de réaliser des points supplémentaires en les réalisant en premier. Et le troisième, c'est le module du fermier qui introduira un gros ajout puisqu'en l'utilisant, vous aurez le choix de renoncer à l'amélioration de votre ferme pour récupérer des équipements. Ces équipements doivent être placés dans votre stand, mais peuvent être utilisés pour activer de puissants pouvoirs en cours de partie. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles de Dice Farm. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine!